Parce qu'ils s'estiment traités comme des chiens, ce sont leurs termes, ce ne sont pas les miens. Ils travailleraient dans des conditions obscènes et ils sont donc en grève. Aujourd'hui, une grève historique, aujourd'hui et demain, dans 25 villes de France. Je parle de la grève des livreurs Uber Eats, les livreurs Uber tout court. L'un de leurs représentants et notre invité, c'est Johan Thaïlandier. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le secrétaire général de la CGT des livreurs de Toulouse. Vous êtes vous-même livreur depuis 2018. Vous livrez de quoi d'habitude ? Un peu de tout et je travaille avec Deliveroo. Vous, vous êtes avec Deliveroo. Exactement. C'est important de le rappeler aussi parce que vous avez plusieurs sociétés qui permettent de se faire livrer, notamment des repas. Donc des courses, vous livrez, j'imagine, du repas ? Oui, tout à fait. Alors des pizzas, des hamburgers. Alors, ce que les Français étaient contents d'avoir, qu'on leur ramène pendant le Covid. Parce qu'on nous a oubliés depuis le Covid, les livreurs Uberisés. Exactement. Alors pourtant, on vous croise toujours autant sur les routes des différentes grandes villes de France. Vous êtes comment ? Vous êtes en voiture, en scooter, en moto ? En vélo électrique. En vélo électrique. Vous dites que vous êtes traité de façon obscène. Alors on va prendre un exemple toulousain. En général, tiens, une course moyenne à Toulouse, c'est quelle distance ? Ça vous prend combien de temps et ça vous rapporte combien ? Alors, on peut dire une course, ça peut être entre 3 et 7 kilomètres. Mais depuis 2018, c'est surtout l'effondrement de la commande, du prix de la commande et surtout des distances. C'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup de livreurs ont pris le scooter ou, personnellement, le vélo électrique. Mais c'était surtout une baisse de la tarification qui est vraiment honteuse. On a perdu, très franchement, 50 à 60 % des rémunérations. Alors que, par exemple, là, depuis 2 ans, tout le monde nous parle d'inflation. Nous, on ne voit pas du tout les commandes. C'est ça qui est dramatique. C'est qu'on a beau dire à Uber Eats et Deliveroo et Swart, arrêtez de baisser les commandes. Personne ne nous écoute. Et là, Uber Eats a changé sa tarification, donc encore à la baisse. Et là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le bas. Et vous parliez de grève historique, c'est vraiment historique. Jamais une intersyndicale s'était créée chez les livreurs. C'est difficile parce que, normalement, les livreurs, on est comme auto-entrepreneurs, donc seuls. Et là, on a réussi à se mettre ensemble pour une grève dans plusieurs villes de France, plusieurs syndicats, c'est tout à fait historique. Moi, la CGT, je n'ai jamais vu ça depuis 2018. Et c'est ce qu'on va regarder, justement, aujourd'hui. Parce que c'est vrai, on parle d'Uberisation, même si vous, en ce qui vous concerne, vous êtes chez Deliveroo. Les livreurs, ils sont indépendants, ils sont auto-entrepreneurs. Et on sait que les syndicats, en plus de mal, allaient regrouper. Et ça, ça a toujours été le cas. J'aimerais qu'on vienne sur cet exemple concret. Imaginons que j'habite dans le centre de Toulouse, que je sois un étudiant. Il y en a quelques dizaines de milliers à Toulouse, on ne va pas se mentir. Je vous commande le soir une grosse commande de fast-food, on va dire comme ça, pour 15 euros. Imaginons que je paye 15 euros de commande. Il y en a combien pour le livreur que vous êtes ? Alors, très peu. Moi, je vais prendre mon vélo, je vais recevoir la commande. Bon, déjà, je vais accepter ou pas. Beaucoup de livres, maintenant, n'acceptent plus les commandes. D'ailleurs, il faut le dire. Je vais regarder où se trouve le restaurant. Donc là, je vais faire généralement un ou deux kilomètres. Je vais attendre au restaurant. Et là, c'est une de nos revendications. Le temps d'attente, on demande qu'elle soit payée. Parce que quand j'arrive et que la commande est prête, là, il n'y a pas de ci. Mais parfois, on attend 20, 30, 40 minutes. Et ça fait des courses de moins. Voilà. Et ça n'est pas du tout payé. Donc là, c'est un gros problème. Parce qu'on demande aux plateformes d'être payé sur ça, sur le temps d'attente. Et après, je vais chez le client. Donc, généralement, on va parler en heure. Ça va être une bonne indication. Avant, on pouvait gagner 14, 15 euros de l'heure. Maintenant, on est largement en dessous de 10 euros de l'heure à la journée. Je dirais même 7 ou 8. Et en plus, il faut payer l'URSAS parce qu'on est auto-entrepreneur. Parce que ce n'est pas les plateformes qui payent les cotisations. Et là aussi, c'est une revendication. On demande que ce soit les plateformes qui payent les cotisations. Et 22%. Donc, finalement, oui, c'est une commande. On est par heure à 7, 8 euros. C'est vraiment dramatique. C'est un effondrement des prix. Mais des libéraux Uber sont en bourse. Donc, s'ils veulent donner plus d'argent aux actionnaires, qui est-ce qui traite ? Ce sont les livreurs. Et on est toujours à la baisse depuis plusieurs années. Et sachant que vous, vous êtes en vélo électrique, ça vous demande moins d'effort qu'un vélo tout court. Mais ça coûte beaucoup plus cher. On va en reparler. On va suivre ce mouvement. En tout cas, Johan Thaïlandier. Bon courage à vous. Secrétaire générale de la CGT des livreurs à Toulouse. Alors, bon courage d'ailleurs à tous les livreurs qui nous écoutent peut-être sur leur casque, en tout cas, et qui écoutent Sud Radio. Parce que ce n'est pas un métier facile. Et Dieu sait qu'on est content quand on vous voit arriver avec notre repas encore chaud. Il est 7h39 sur Sud Radio.